Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau rendez-vous d'actualité sportive sur votre télévision. Première division du championnat national de football de la RDC ce vendredi pour clôturer totalement la manche allée en groupe A pour cette édition de la compétition. Le championnat Zemmé est passé en tête avec 23 points après avoir battu Blessing à Comésie au stade Dominique Diour sur un score de 3 buts à 1. Les buteurs du côté des Corbeaux ont été au Ladapo à la 29e minute de la partie suivie de Joël Béat à la 80e minute. Et Gaudi Likoza a marqué les derniers buts à la 29e minute tandis que l'ouverture du score de cette rencontre a été signée par l'équipe qui recédait à savoir Blessing FC à la 22e minute de la partie à travers le joueur Kamanga. Et comme je vous le disais Mazenbe qui passe ainsi premier de ce groupe A avec 23 points suivi de Lupopo qui arrive à la 2e position avec 22 points. Et la 3e place reste toujours occupée par l'équipe du FC Loubou Mashi Sport. Mais pour la suite de la compétition juste après cette marche allée qui se termine, aussitôt la phase retour commence. Cinquième au classement du groupe B avec 12 points. L'AC Kouya Sport va se mesurer au 3e avec 14 points à savoir le dernier club Moctemapende au stade Tata Raphaël ici à Kinshasa à partir de 15h32 ce samedi. Et avant cette rencontre, les entraîneurs de ces deux formations n'ont pas manqué de donner leurs impressions. Je vous convie donc à écouter l'entraîneur Müller-Kanga de l'AC Kouya Sport et Djené Duma de l'Arenpiob Mote Mapeme. Je serai rassuré que BSMP sera bel et bien sur le terrain avec des acquis très offensibles. C'est le groupe BSMP qui va faire ce match donc je ne voulais pas non plus livrer la valeur entre ces deux joueurs qui vont monter. Mais une chose est sûre qu'il y aura de nouvelles joueurs qui n'ont jamais joué la manche allée, qui vont venir, qui vont apporter leur fraîcheur dans le groupe. On ne va pas non plus changer toute l'équipe. Il y aura deux ou trois joueurs qui vont entrer dans le groupe, apporter quand même leur fraîcheur comme je l'ai dit. Donc ce n'est pas pour le coup là, donc il faut toujours donner aussi à certains joueurs le temps de récupérer et voir avec des chances. Le championnat sera très long. Il y a cette phase de plof qui va encore nous attendre et qui sera beaucoup plus engagé. Donc c'est par rapport à ça, ça n'a rien à voir avec le coup là, mais après il le fait toujours, il y a toujours de les choix tirés par rapport au comportement de certains joueurs. Et puis je pense que c'est un match qui a perdu, moi j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu. J'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu. Chacun de nous cherche à avoir la victoire et tout le monde. Il n'y aura pas un cadeau à donner. C'était, je vous dis, c'était un match très, 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 très sérieux. Et on va découvrir certaines qualités, certaines stratégies, certaines tactiques pour arriver à un bon résultat. Aucune équipe ne viendra pour perdre le match. Je ne viendrai pas pour perdre le match. J'ai besoin de jouer les clés off. Dès ce que je vais jouer les clés off, on n'a pas de cadeau à deux. Le coup d'envoi du match entre Kouya Sport et DCMP sera donné à partir de 15h30. Alors que deux heures plus tôt, Céleste FC croisera Dauphin Noir. Et d'un côté, une équipe d'Équateur et de l'autre, celle du Nord-Kivu. Ça va se passer toujours à la tête à Raphaël dès la quétule. Mais avant cette rencontre, l'entraîneur René Marcon-Délé de l'équipe de Céleste FC est confiant. Je vous propose de l'écouter. Il s'est exprimé en conférence de presse d'avant-match. Céleste, on essaie de jouer un football offensif. Donc si on est capable de concrétiser, on crée des actions. Si on est capable de concrétiser nos actions devant, ça va nous donner aussi la confiance derrière. Mais ne pas encaisser une équipe qui, par exemple, qui mette ses actions, qui compétise bien ses actions, qui mette ses vues. Ça sera difficile de laisser, ça va donner la confiance à toute l'équipe de bien gérer ce match. C'est ça qu'on a essayé un peu de travail parce qu'au côté défensif, on a montré qu'on peut bien se défendre et créer des actions. C'est à nous de concrétiser bien nos actions devant pour ne pas laisser les actions derrière aux adversaires. Je ne sais pas encore, mais l'entraîneur et le sadist, je connais très bien, il se parle très bien, même quand j'étais en Europe, on s'appelle, on se donne des nouvelles. Je suis ici, on s'appelle, il m'a bien acquis, il peut m'entraîner, il a certainement encouragé. On sait que demain, ça sera une duel normale, une duel normale. Je souhaiterais que les meilleurs gagnent, je lui souhaite beaucoup de chance pour le match de demain. L'équipe qui sera meilleure demain va gagner le match après. Et pendant ce temps-là, à Nougoumachi, Dombosco qui sort d'un nul précieux contre Emma Zende, sera face à Sa Majesté Sandra Balende, victime mercredi de Nougoumachi Sport par 4 buts à 0. Et je rappelle que dans ce groupe B, c'est Manima Ignio, premier avec 24 points. On parle cette fois-ci autre chose, 55 032 places seront disponibles au stade des martyrs pour le match des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 entre la RDC et la Mauritanie. Match prévu le 15 novembre prochain. Des précisions apportées par le comité de normalisation de la Fédération congoliste des footballes, l'association qui lance par la même occasion la vente des billets. Sabé Machini, membre de C.Conor, et Bob Mankanda-Délé, qui est le conseiller en matière de marketing au sein de la FECOFA, en parle dans cet extrait choisi par Gix Landou et Benita Dou et que je vous propose de suivre. Les billets se vendent à partir déjà d'aujourd'hui. Vous pouvez déjà aller acheter votre billet. Il y a trois types de billets. Il y a le billet pour tous aux tribunes latérales qui coûtent 10 000 francs. Il y a la tribune centrale qui coûte 25 000 francs et il y a la tribune THB, tribune honor B, qui coûte 40 000 francs. C'est ça, là, les prix retenus. C'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde ne commencera pas par le match contre le Sénégal. Ça commence déjà maintenant. Pour espérer être en 2026, soit au Canada, soit au Mexique, soit aux États-Unis, ça commence maintenant. Donc c'est un match très important pour nous et nous voulons que les choses se passent bien. Il fallait qu'il y ait des discussions entre le ministère, notre ministère de tutelle et le ministère des affaires, enfin, de finances. Finalement, nous avons arrondi tous les angles, nous nous sommes entendus. Et voilà, nous allons procéder à l'opération de lancement des billets. Nous avons pris des précautions. La fois passée, effectivement, c'était un problème de soulevé et qu'il y avait eu ses réponses. Mais malheureusement, malheureusement, l'incident, c'était le fait qu'il y ait deux ventes parallèles des billets. C'est-à-dire que les choses allaient se passer normalement. Mais pour cette fois-ci, puisque les places seront vendues et jusque-là, personne n'a fait mention à la présence du chef de l'État, donc nous aurons un protocole normal et nous aurons un service commercial aussi qui devrait allonger quelqu'un qui a acheté son billet pour X tribune et il devrait vraiment être dans cette tribune-là. D'autres éliminatoires sont ceux de la Coupe du football féminin pour les moins. De 20 ans, Colombie, 2024, et après avoir éliminé la Zambie, la RDC joue la main à aller du troisième tour contre le Burundi ce samedi 11 novembre, à partir de 15h30 au stade des martyrs de la Pentecôte, ayant à sa disposition la majorité de joueuses convoquées, l'entraîneur des Léopards d'âmes, Denis Matinga, dit les avoir préparées en tenant compte des forces, mais également de faiblesses des adversaires de ce samedi. Je vous convie à l'écouter. Il s'est exprimé à l'occasion de la conférence des presses d'avant-match et il est au micro de Hubert Tchipucana et de Jandier Ndoua. On a fait l'effort de travailler sur le terrain. Nous pensons que demain, ça sera bon, avec le système qu'on va mettre en place pour essayer vraiment de donner la chance, la qualification déjà à partir d'ici, et le reste, ça sera fait. On peut jouer, non, mais l'état d'esprit de l'équipe, j'ai l'idée, et le comportement, voilà. Donc c'est le plan technique, et ils sont techniques et athlétiques. Et nous, on a travaillé sur ça déjà. Ou parfois, mais pas que techniques, mais ils sont techniques et athlétiques. Nous, on a travaillé sur ça, avec les filles, et demain, ça sera un match plein, plein, plein. Nous avons l'effectif et l'équipe. Par rapport à la fois passée, quand on a fait le match en Zambie, il y a des joueuses qu'on devait amener. On a l'acteur faute de passeport, mais à l'acteur, toutes les joueuses-là sont à notre disposition. Et on est tenté de travailler, et de fixer là où on manquait au match retour. Je crois que c'est déjà bon. dans l'équipe, l'effectif et le groupe dont on a toutes les joueuses à notre disposition. Et mot de la Ligue des champions féminines de la CAF dans la phase finale, c'est tiens, en ce moment, en Côte d'Ivoire, on va jouer ce samedi les rencontres de la troisième journée en face des Poules. Sachez que Mamélovi Sandon, d'Afrique du Sud, va jouer contre Athlétique FC d'Abidjan de la Côte d'Ivoire, alors que Sporting Club Casablanca du Maroc sera devant la formation des J.K.T.A. 20. On parle cette fois-ci de la Coupe du Monde de la FIFA pour les moins de 17 ans. Nous sommes là dans la version masculine. Le coup d'avoir de la compétition a été donné ce vendredi. Le Maroc a battu les Panamans par 2 buts à 0. Le Mali a battu l'Ouzbékistan par 3 buts à 0. L'Indonésie a fait jeu égal d'un but partout contre l'Équateur. Et l'Espagne a battu le Canada par 2 buts à 0. On parle cette fois-ci des léopards athérophili qualifiés pour le Mondial 2023. Il se prépare à Kinshasa avant de se rendre aux États-Unis où va se dérouler cette compétition. À trois semaines de ce rendez-vous, les dirigeants de la Fédération d'Athérophili ont présenté aux ministres des Sports et aux loisirs de l'RDC les médailles gagnées par les léopards aux championnats d'Afrique organisés dernièrement en Zambie. C'est un reportage du service des communications du ministère des Sports que je vous propose de suivre. Près avoir qualifié la RDC au Mondial Strongman 2023, ces athlètes ont été reçus ce jeudi 9 novembre par le ministre des Sports et Loisirs dans son cabinet de travail. Au cours de cette audience, François-Claude Taboulou-Malakaboulou a salué les prouesses réalisées par les léopards en Zambie en glanant deux médailles, dont l'une en argent et l'autre en bronze. Par la même occasion, le patron des sports congolais a promis de ne ménager aucun effort pour faciliter le déplacement de ses athlètes aux compétitions internationales. Vous êtes parmi les rares fédérations qui obtiennent des résultats importants. Merci. Parce que vous avez des bons dirigeants. Parce qu'on n'a pas des bons dirigeants comme eux, avec beaucoup de sacrifices, on ne s'est pas à niveau de vos résultats. Vous pouvez compter sur nous et nous allons nous engager pour bien vous accompagner pour votre déplacement aux Etats-Unis. Merci. Voilà, c'est ça. Le président de la fédération congolaise d'haltérophilie a salué ses moments d'échange avec François-Claude Khabou-Mouanakaboulou qui s'ébat, bec et ongle, pour mettre toutes les disciplines au même diapason. C'est notre ministre des Sports. On était obligés de venir représenter valablement les athlètes qui ont quand même raflé ces médailles auprès du ministre des Sports et loisirs. Je cite Khabou-Mouanakaboulou. On a plaidé au niveau de notre chef. C'est notre chef direct. On a plaidé. On attend en retour les actions. Nous, nous sommes plaidés et tant qu'il est membre de la fédération. Au retour, nous attendons l'élection du ministère. C'est tout un pays qui sera représenté au niveau des Etats. Qualifié pour les Jeux Olympiques Paris 2024, Ababi Achillebosa s'entraîne trois fois par semaine pour ne pas faire la figuration au pays d'Emmanuel Macron. Nous demandons de soutien par rapport aux matériels parce qu'on n'a pas de matériel pour travailler ici et là-bas, on se retrouve avec d'autres matériels. C'est un peu difficile pour nous de s'adapter. Comme on est intelligents, on est que l'essentiel. Donc là, on nous a montré de nous entraîner fort grâce au président et puis assez autour les membres techniques pour nous aider vraiment pour aller en avant. Pour rappel, la compétition de Old Strongest Men est un événement annuel qui réunit les athlètes les plus forts du monde dans une série de preuves de force. Ces compétitions sont conçues pour tester non seulement la force brute mais également l'endurance, la vitesse et la technique. Voilà, beaucoup de rendez-vous à noter pour ce week-end. En dehors de rencontres du championnat national de football de la RDC, ce samedi, vous allez pouvoir suivre le match entre la RDC et les Bourdie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA pour les moins de 20 ans dans la version féminine mais également la Coupe du Monde de moins de 17 ans chez les garçons qui se déroulent en Indonésie. Le Sénégal champion d'Afrique va jouer contre l'Argentine ce samedi dans la matinée et déjà au total vous le savez quatre nations africaines prennent part dans cette Coupe du Monde qui se déroule du côté de l'Indonésie et le Nigeria qui est le pays le plus titré n'est pas présent dans cette compétition. mais jusqu'à là les nations africaines qui y participent s'en comportent bien deux parmi elles sont bien entrées dans la compétition comme je vous le disais tantôt et comme vous pouvez d'ailleurs le voir sur ces tableaux le Maroc a battu le Panama par deux buts à zéro c'était aujourd'hui même alors que de son côté le Mali a largement dominé l'Ouzbékistan soit trois buts à zéro et si s'achève ce journal de sport merci à vous de l'avoir suivi et je vous souhaite une bonne suite de nos programmes de l'Ouzbékistan Sous-titrage ST' 501 ... Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501